oui bonjour louis tu m'entends ça se connecte à temps temps ça se connecte je vois que tu es en train de te connecter à l'audio c'est pas encore opérationnel attends c'est en train de se connecter oui je t'entends voilà ça passe maintenant bonjour louis comment ça va oui bonjour seb ça va bien bah ça va très bien je te remercie je trouve ça intéressant qu'on ait ce petit échange en période de confinement oui 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 tout à fait oui alors du coup bah oui j'avais bien reçu ton ton petit message effectivement donc si j'ai bien compris toi tu vis au canada et tu exploites un un immeuble au sénégal c'est ça c'est ça donc je vis ici donc l'immeuble au sénégal est un bien familial donc que j'utilisais en nu d'accord donc je louais un petit immeuble de deux étages il y a combien il y a cinq appartements dedans d'accord donc le nu m'ont donné beaucoup de haut et de bas et récemment ce qui m'a poussé vraiment à aller au airbnb c'est j'avais eu quelques difficultés avec un locataire et j'ai eu beaucoup de dégâts parce que gérer sa distance en plus l'un des aspects les plus importants quand on loue en nu on signe un contrat de longue durée donc genre au moins un an donc la personne on peut on peut difficilement avoir accès à ce qui se passe à l'intérieur à l'intérieur oui comment après coup je sais pas etc ou bien quand il veut sortir qu'on voit qu'il y a plein de dégâts et soit aller devant les tribunaux etc c'est très compliqué donc voilà donc j'ai finalement pensé à faire une partie meublée d'accord voilà c'est ça donc c'est l'un des facteurs qui m'a vraiment ça m'avait vraiment un peu déstabilisé donc du coup toi c'est pour ça que du coup tu t'es dit j'étais fait la location compte durée comme ça ça me permet de voir un peu dans l'état mon appartement manière régulière voilà c'est ça c'est ça oui parce que disons quand on a quelqu'un c'est d'habitude quinze jours au moins et voilà quoi donc on peut suivre un peu ce qui se passe donc ça ça a été un élément vraiment déclencheur et donc je suis allé pour pour faire deux appartements et donc je me suis inspiré de tes vidéos d'accord d'accord depuis assez depuis quelques mois je suis vraiment les vidéos c'est quelque chose tu es assidu voilà c'est ça donc je suis allé j'ai regardé la configuration je me suis dit par rapport à ce que Seb a dit parce que je me rappelle tu avais un appartement que tu as subdivisé en deux donc la configuration le permettait donc je suis allé pour deux et finalement j'en ai fait toi bien c'est bien ça bah oui de toute façon c'est comme ça qu'on augmente la rentabilité c'est en c'est en divisant clairement c'est plus 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 t'as de surface plus t'as d'appartement alloué plus tu vas multiplier le nombre de locataires et plus c'est parce que tu as un appartement plus grand que tu vas allouer plus de manière proportionnelle beaucoup plus de manière beaucoup plus importante en fait c'est c'est pour ça que vaut mieux faire des petits appartements et derrière derrière prendre de l'argent toi c'est quoi c'est plutôt des studios tu me disais des T2 je crois non ? alors j'ai un T1 ouais donc c'était un grand salon que j'ai transformé en T1 et donc il y avait une entrée un peu séparée par rapport au reste de l'appartement donc et le reste est devenu un T3 et en haut j'ai un T2 un T2 donc voilà donc là du coup tu t'es tu t'es lancé quand sur sur Airbnb en location compte durée je crois c'est très bien je me suis lancé à la mi à la mi février donc ça fait juste avant juste avant la pandémie quoi voilà juste avant la pandémie donc j'avais pris des vacances je suis allé au Sénégal et j'ai vraiment piloté un peu tout sur place j'ai fait quatre semaines d'accord et donc à mon retour disons une semaine après ou deux semaines maximum ça a été déclaré donc j'ai quitté juste quelques temps après ça a commencé sur COVID-19 donc là du coup comment ça se passe là en ce moment est-ce que tu as réussi à louer quand même est-ce qu'il y a des français ou d'autres nationalités qui se sont confinées au Sénégal ? comment ça s'est passé en fait ? oui alors j'ai eu la clientèle est beaucoup plus disons expatriée d'accord c'est des français ou des français d'origine sénégalaise qui viennent en vacances d'accord voilà donc du coup je me suis retrouvé avec deux familles françaises qui sont venues et qui sont bloquées actuellement à Dakar donc ils prévoyaient de partir et voilà les frontières ont commencé à se fermer c'est ça et donc du coup ils ont demandé une prolongation de leur séjour et sur l'un comme je te l'ai expliqué il a demandé à avoir un paiement local etc qu'on sorte des airbnb donc j'étais un peu désespéré parce que j'avais peur de perdre la clientèle donc je me suis dit pourquoi pas mais après du coup je me suis dit peut-être que je n'aurais pas dû parce que je suis en phase de lancement et je cherche un bon référencement donc des reviews etc pour que mes trois sites soient mieux connus et soient mieux référencés donc du coup ceux-là je les ai disons on a fait une négociation en dehors de la plateforme de la plateforme ouais t'as pris une réservation sur le mois peut-être voilà c'est ça sur le mois moi c'est parti tu vois sur des appartements là j'ai fait une négociation en direct je suis sorti de la plateforme en plus on a été un peu oublié de la plateforme ces derniers temps donc j'ai envie de te dire j'ai aucun scrupule à contractuer à le faire ouais ok bon du coup toi c'est ce que t'as fait en fait donc du coup t'as donc sur les quatre t'as quatre lots c'est ça du coup t'as quatre appartements ou trois j'en ai trois j'en ai trois donc sur les trois oui et un je l'ai fait en dehors de la plateforme alors le deuxième c'est l'appartement le plus populaire c'est le T2 ouais T2 parce que ça m'étonne voilà c'est ça il est le plus populaire le plus demandé et vraiment tout le monde l'aime pour celui-là la famille est partie et donc quand ils sont rendu compte je pense qu'ils sont allés en famille quelque part en ville et puis ça n'a pas tenu et donc ils ont voulu revenir et quand ils sont revenus ils n'ont même pas négocié ils ont tout de suite booké vraiment directement donc ils sont là encore pour vraiment ouvrir moi ouais parce qu'ils ont pris peur ils ont pris peur ils se sont dit où est-ce qu'on va où est-ce qu'on va loger voilà c'est ça c'est ça c'est ça donc oui et alors moi j'ai quand même un commentaire par rapport à ça je me rends compte que je sais pas hein donc les appartements les plus grands c'est ma constatation ont un peu plus de difficultés à se louer bah c'est sûr que les petits tailles correspondent à un plus grand nombre de de demandes néanmoins néanmoins les grands appartements vu qu'il y en a moins normalement sur le marché fait qu'il y a une concurrence moins féroce donc j'ai envie de te dire moi généralement je commence à dire qu'il faut plutôt aller sur les tailles moyennes des t2 t3 t3 je pense c'est plutôt la tu vois les f3 ceux qui ont une chambre deux chambres ça c'est plutôt les tailles plutôt intéressantes après effectivement dès que tu montes là il faut faire attention faire attention et ce qu'il y a une demande c'est ça c'est ça c'est ça donc donc voilà et alors du coup comment tu gères les nettoyages les check-in les remises de clés etc alors de ce côté j'ai pas vraiment trop de difficultés parce que j'ai quelqu'un sur place voilà j'ai quelqu'un sur place qui donc habite dans l'immeuble il occupe une petite partie donc qui fait office de concierge c'est comme ça que ça se passe en afrique voilà donc j'ai pas de difficultés par rapport à ça je lui envoie un message audio je lui dis qu'il y aura quelqu'un à partir de demain à telle heure ou plus tard etc voilà je suis en train de chercher une petite application peut-être que je pourrais partager avec lui pour lui dire pour un peu pouvoir communiquer beaucoup plus facilement et je me suis rendu compte au cours de quelques locations qui avait quelquefois des petits soucis sur ce qu'il doit installer sur la littérie sur des petits détails donc je je pensais je sais pas si tu peux conseiller un peu sur ça alors sur ça alors il faut faire une checklist pour faire un genre de cahier alors après soit tu le fais toi même et au départ tu prends des photos tu mets tout ça sur un petit manuel effectivement de ménage comme ça du coup tu lui soumets ça et tu dis moi tu vérifies bien telle et telle étape ce que tu peux faire qui marche pas mal c'est lui demander qu'il prenne des photos à chaque fois qu'il a fini le ménage à chaque fois qu'il a fini la mise en place de l'appartement qui t'envoie des photos sur les photos on voit pas grand chose mais ça faut pas lui dire lui il croit que tu vas vérifier chaque photo et donc du coup il va se sentir responsable il va se dire faut que je fasse super gaz qu'après je vais faire des photos et il va vérifier donc ça va le responsabiliser et du coup il va d'autant plus faire attention et tu dis tu me fais bien les photos des lits tu me fais bien les photos des salles de bain tu fais bien les photos des pièces principales tu prends moi je me rappelle une époque quand j'avais des soucis de ménage je leur demandais carrément de me faire des photos des de tout ce qui est tuyaux comme pas les tuyaux mais tout ce qui est par exemple les robinets etc parce que je m'étais aperçu qu'il y avait des tâches de calcaire et je leur avais dit maintenant les prochaines fois vous me prenez des photos de tous les robinets comme ça du coup je vérifie c'est des tâches de calcaire ou pas je peux dire qu'après dans leur tête psychologiquement elles savent qu'elles doivent faire attention à ça donc tu peux faire ça ou alors après sinon tu peux utiliser des applications il y en a deux qui existent sur le marché donc tu as getproperly qui est assez connu et après tu en as une autre mais c'est des applications payantes mais c'est des applications où ton ton personnel de ménage en fait il doit passer dans en gros il y a un système d'étape il doit les valider son téléphone à chaque fois qu'il fait telle ou telle étape il valide et s'il y a des choses qui vont pas il prend des photos et donc c'est un peu virtuel c'est un peu mais moi j'utilise pas ces trucs là parce que je trouve que après les personnes de ménage se sentent vraiment hyper hyper surveillés et au contraire j'ai même peur ça leur fasse perdre du temps à toujours valider les étapes et tout ça non sinon ce que tu peux faire c'est après communiquer avec lui par whatsapp ou une application en ligne et lui t'envoie des photos systématiquement il t'envoie un petit message quand il arrive un petit message quand il part les photos quand il part les photos aussi au moment de l'arrivée comme ça tu vois un peu dans quel état est l'appartement au check out du client moi je pense c'est pas mal c'est ça c'est ça ok ok donc voilà donc donc je m'adapte disons vraiment au fur et à mesure et à distance ça ne pose pas de trop de difficultés quelquefois la seule difficulté c'est le décalage horaire parce que la nuit ici c'est déjà le matin là bas au sénégal et parfois il y a des gens qui disent on commence à booker très tôt et donc je les vois quelques heures après donc c'est ça qui est un peu gênant mais autrement ça se passe bien ah oui à partir du moment où tu pilotes la gestion des messages à distance c'est sûr que là c'est c'est problème je l'ai connu ce problème là donc avec le décalage horaire si la personne réserve par exemple à je sais pas à 9 10 heures le matin et qu'elle dit j'arrive dans une heure parce qu'il y en a certains ils font ça voilà et que toi tu es en train de dormir bah c'est compliqué c'est ça c'est ça mais autrement ça se passe très bien alors autre autre chose j'ai voulu un peu diversifié donc j'ai fait une annonce sur booking.com juste pour tester et jusqu'à présent ça marche pas je savais pas que booking demande en quelque sorte une confirmation quelque chose comme ça je pense que pour question de sécurité ils veulent alors soit ils font des vidéos soit ils font des vidéos avec toi dedans tu te prends en vidéo ils t'appellent en face time en gros ils t'appellent soit sinon ils te demandent éventuellement des photos ou sinon si tu avais déjà l'annonce sur airbnb là finalement c'est plus facile parce que tu fais un copier coller ton annonce airbnb tu leur envoie et eux ils vérifient ça mais sinon c'est vraiment tu as un problème tu les appelles et tu leur dis que tu es déjà sur airbnb que tu fais déjà du business avec airbnb que tu veux que ton annonce soit lancée rapidement et là ils vont transférer un gestionnaire de compte et là généralement lui à distance il peut t'activer ton annonce ok ok parce que jusqu'à présent je n'arrive pas à l'activer voilà donc du coup je me suis vraiment arrêté et j'ai essayé au home away ouais et ça donne pas alors alors là c'est un peu normal vu la conjoncture en ce sens que home away généralement c'est quand même plus pour des personnes qui voyagent pour le tourisme enfin tu vas me dire peut-être que toi le sénégal c'est quand même beaucoup le tourisme j'en sais rien d'ailleurs c'est quoi ta clientèle d'après toi alors la clientèle première c'est vraiment expatrié deuxièmement il ya beaucoup d'organisations internationales disons à dakar et les gens viennent pour des réunions etc les conférences professionnelles cela aussi je les cible ça c'est mes cibles aussi parmi les cibles et une prime petite disons il y a aussi une clientèle locale il ya une clientèle une certaine clientèle locale mais vraiment je cible un peu la clientèle expatriée voilà donc du coup bah oh home away je pense c'est un peu normal parce que si tu veux home away les gens qui utilisent ce site là c'est plus pour des personnes qui viennent en vacances généralement moi c'est ce que j'ai vu en plus des vacanciers et donc là forcément dans cette période là c'est mort là c'est sûr qu'ils vont rien rien de faire booking généralement c'est un peu plus professionnel et airbnb c'est un mix des deux ok ok oui oui donc voilà oh moi oui pour l'instant ça donne pas et j'ai regardé un peu sur quelques publications oh oui qu'il ya dakar je me rends compte que sur les statistiques quand je vois combien je vois sur les listes des propriétés qui sont sur moi oui oui combien ils ont eu de booking c'était assez faible par rapport à airbnb je pense que airbnb à 90% du marché si non plus ah oui ça m'étonne pas battassons c'est partout comme ça aujourd'hui a bien dit à capter le marché la location courte durée oui oui donc du coup je me je me fatigue plus quoi parce que j'avais j'avais mis beaucoup d'énergie dans je me suis dit je vais diversifier et c'était un peu pour un peu capter partout mais je me rends compte que vraiment c'est vraiment déjà déjà airbnb il y a tellement à faire il y a tellement à mettre en place de nouvelles stratégies a toujours améliorer son listing il y a toujours plein de choses à faire c'est pas un non fleuve tranquille où tu postes ton annonce puis t'attends que puis t'attends que ça tombe c'est il ya quand même vachement surtout en ce moment faut mettre en place des politiques de prises de réservations longues faut adapter ses prix faut changer ses prix en permanence donc déjà rien que le temps que ça te prend sur à airbnb moi pour moi j'ai déjà eu suffisamment de travail avec eux et c'est eux qui m'apportent de toute manière 90% tout à fait tout à fait donc voilà alors je me posais aussi à la question est ce que est ce que toi tu as comment dirais-je genre sur facebook où les gens peuvent céder à un meilleur référencement comment dirais-je une liste facebook alors ben alors facebook comment utiliser facebook il ya deux manières alors moi je sais que dans mon groupe ce qu'on a un groupe facebook par rapport aux personnes qui avaient pris ma formation on a un système où on se wish entre nous sert qu'on se met nous annonce à airbnb et après on demande aux autres de se mettre dans le dans l'étant les favoris parce qu'en fait le fait d'être référencé que d'autres ajoutent dans les favoris démontre à airbnb que ton listing enfin ton annonce airbnb il ya un intérêt et qu'elle est plutôt appréciée donc du coup ça a tendance à améliorer le référencement donc ça on fait dans mon groupe facebook dans mon groupe privé si tu veux des personnes qui ont pris mes formations mais sinon après il ya d'autres manières de faire c'est alors là c'est pas là c'est jouer plus sur le trafic c'est à dire que tu peux très bien faire un peu de pub facebook faire venir du monde sur ton annonce et ça ça démontre à airbnb que tu as du trafic qui arrive sur ton annonce ok donc parce qu'en fait airbnb il ya trois facteurs qui font que derrière tu vas être mieux référencé c'est un le trafic sur l'annonce c'est le trafic donc est-ce que tu as du trafic sur l'annonce 2 est-ce que derrière il ya de l'interaction c'est à dire que est-ce qu'il ya des personnes qui te posent des questions est-ce que des personnes qui font des demandes de réservation est-ce qu'il ya des personnes qui réservent et 3 c'est là donc et dans le 2 pardon il ya le wish list aussi donc ceux qui t'ajoutent à tes favoris donc tous ceux qui font de l'interaction qui interagissent et 3 après c'est la prise de réservation et si sur les trois effectivement tu as un gros trafic tu as des gens qui font d'interactions et en plus ils réservent à la pour airbnb c'est un facteur idéal ils se disent ça c'est sûr c'est une annonce qui est c'est une top annonce et donc là forcément tu es boosté et tu es mis dans les premières pages c'est obligé donc c'est les trois facteurs il faut arriver à faire travailler alors le facteur trafic c'est assez facile tu fais de la pub tu viens du monde mais il faut derrière que ça convertisse quoi donc après il ya des manières de faire pour surtout au début parce que le premier mois sur abnb il est décisif c'est comme sur amazon on dit que les 48 premières heures quand tu mets un produit en vente sur amazon et 48 premières heures sont décisifs si tu as un gros trafic des commandes en 48 heures ça veut dire que c'est un super produit et donc derrière tu as un référencement meilleur pour un paquet de temps quoi c'est pareil sur abnb ok ok ouais ok actuellement quand je regarde bon je sais plus si c'est dans tes vidéos que j'avais regardé j'avais testé un peu pour voir je suis allé en navigation privée et donc et j'ai regardé pour Dakar etc et là je me retrouvais sur mon top appartement dans la première page le grand appartement venait en deuxième ou troisième page et le studio quelquefois en première page ou en deuxième donc je suis vraiment régulièrement un peu où je me suis tué voilà donc alors sachant que sachant que quand tu crées ton listing en fait un booster au départ airbnb te donne un coup de boost parce que ton listing ton annonce ça vient d'arriver sur airbnb donc généralement ils donnent un coup de boost ils ont tendance à te monter un petit peu sur voilà c'est une aide c'est une aide pour voir parce que ça permet de voir de voir est ce que ça prend ou pas si par exemple les premières pages et qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à ton annonce eux ils vont tout de suite en conclure que c'est pas un listing intéressant et donc ça sert à rien de le mettre sur enfin qu'en gros tu vas être relais dans les dernières pages ok c'est pour ça que c'est important le au départ et si par exemple là parce que là on est dans une configuration un peu pas idéale parce que là forcément on est en plein kovid et tout ça et donc du coup on a moins de on a moins de demandes forcément pour nos annonces peut-être ça vaudra le coup quand on sortira de la crise de peut-être détruire cette annonce là pour en recréer une nouvelle et repartir de zéro peut-être ok ok oui je vois je vois ouais ouais mais bon donc c'est vraiment c'est vraiment intéressant et moi je suis très passionné par rapport à ça je suis très 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 passionné et voilà quoi donc alors j'ai donc toujours à dakar deux autres appartements un très grand appartement de 200 mètres carrés en nu je pense que je vais le laisser en nu ça c'est plus difficile à louer donc en longue durée en nu et puis l'autre j'attends seulement que la fin du contrat de ce de cet appartement finisse et que ça se libère et peut-être que je le mettrai dans dans airbnb sachant que j'avais vu dans dans une de tes vidéos que tu disais que si on a six je pense hein six on a on a comment comme qui dirait on a un contact direct avec avec quelqu'un on sera on sera genre on aura un compte personnel gestionnaire oui un gestionnaire alors bah aujourd'hui non c'est à dire que je pensais oui mais a priori non moi je sais que j'ai pas de gestionnaire dédié sur ABNB ok il n'y en a pas donc voilà non après il parlait de ça effectivement c'était pas six c'était plus que ça ah je sais plus remarque en fait il parlait de ça mais pour l'instant ça n'a pas été ça n'a pas été implémenté non parce que tu vois même par exemple sur le coût des commissions moi je suis encore sur l'ancien système de commissions moi je suis encore à 3% alors que d'autres sont déjà passés au 14% tu vois donc c'est ça dépend des ça dépend des comptes ok ça dépend des comptes je pense qu'on y viendra non pour l'instant j'ai pas eu ce changement là personne ok donc je regarde les quelques questions que j'avais par rapport à toi alors j'ai créé une page Facebook oui c'est bien voilà c'est ça qui est lié et j'ai trois postes je veux dire dedans où je présente tous les trois appartements donc je vais essayer de le booster pour que comment dirais-je pour que je fasse de la publicité à partir de Facebook qui m'amène directement dans dans Airbnb ouais 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 donc voilà donc je pense que j'ai je suis allé un peu j'ai fait le tour de tous mes de mes notes j'avais vraiment préparé notre rencontre non donc du coup moi je pense que la tendance si tu veux quand tu commences à avoir plusieurs appartements c'est bien de faire un petit site internet et pourquoi pas envisager effectivement prendre des réservations aussi en direct prendre les contacts surtout toi si tu me dis que c'est des clients qui vont être en en comment dirais-je des expats etc. je pense que c'est intéressant de récupérer leur email leur numéro de téléphone et c'est des personnes qu'il va falloir qu'après tu essaies de garder le contact de prendre en direct tout simplement de prendre en direct ouais tout simplement avec un contrat il vient dans ton appartement parce que si tu veux Airbnb c'est très bien mais on voit bien que là en ce moment ils ont une politique d'administration qui est absolument terrible terrible quoi alors que quand là tu as des clients en direct il y a toujours moyen de s'arranger de dire bah écoutez dans ces cas-là vous venez pas je vous garde 50% je le déduirais une prochaine fois quand vous allez venir il y a toujours moyen de s'arranger avec les clients mais là il n'y a pas moyen puisque Airbnb bah en gros fait de lui-même le le comment dirais-je la politique d'annulation voilà donc par rapport à ça c'est quand même intéressant mais est-ce qu'il y a des applications pas compliquées qui permettent de pouvoir comment je pourrais le dire récupérer les données personnelles genre email numéro de téléphone etc mais en dehors de la plateforme en dehors de la plateforme pour ne pas éveiller quelques soupçons parce que je pense qu'ils n'aiment pas ça bah ce que tu peux faire moi ce que je fais pour récupérer le mail sans trop le demander c'est qu'en fait tu peux très bien dire bah écoutez pour faire votre enregistrement enfin comment dirais-je tu peux très bien derrière les rerouter sur un petit site internet le tien en disant que pour faciliter leur enregistrement notamment connaître leur heure d'arrivée comment ils arrivent par quel mode de transport etc tu leur demandes de remplir un petit formulaire donc soit un google docs un google form pardon soit un petit site internet et tu peux très bien leur dire quand vous allez renseigner votre email l'objectif de l'email c'est derrière vous envoyer un petit guide d'accueil par exemple ça peut très bien être ça et du coup indirectement tu récupères le mail alors après après effectivement il faut prendre des précautions le but c'est pas de les spammer etc il faut leur demander leur autorisation c'est ça mais au moins tu récupères le mail tu peux récupérer le numéro de téléphone et du coup toi après ça peut te permettre bah à travers un google form par exemple ou excel ou peu importe bah de là tu vas avoir ta petite base client tout simplement ça du coup il n'y aura jamais de ouais tout à fait tu vois ouais ouais et aussi tout ce qui est paiement en ligne parce que quand on commence à avoir des gens qui viennent faire des bookings directement il faut avoir un système de paiement donc ça j'ai pas beaucoup l'expérience dessus je pensais à paypal donc parce que paypal en fait je me suis dit si tu leur donnes ton courriel ils peuvent payer directement à travers le courriel je pense je suis pas hyper certain mais je pense je l'ai jamais fait demander à quelqu'un de me payer sur paypal d'habitude je paye par paypal sur quelques achats en ligne etc mais demander à recevoir l'argent ça je l'ai jamais fait sur paypal donc la possibilité bah paypal j'aime moyennement parce que au bout d'un moment dès que tu commences à recevoir pas mal d'argent ils vont te demander tout un tas de documents ils sont assez un peu parano chez paypal contrairement à Stripe bien que Stripe peut être aussi Stripe à mon sens c'est plus simple plus facile tu peux prendre les cartes bancaires tu peux prendre des cautions aussi c'est à dire que tu peux prendre des empreintes de cartes bancaires alors que paypal tu vas pas pouvoir faire des empreintes de cartes bancaires tu pourras prendre le paiement mais tu pourras pas prendre des empreintes par exemple les cautions si tu as une caution à encaisser c'est vrai que c'est pratique avec Stripe donc ça tu peux te créer un compte sur Stripe ils vont te demander juste un numéro d'RCS de t'enregistrer enfin un numéro d'enregistrement et derrière après tu peux créer un compte ok je vais l'essayer c'est pas mal voilà c'est ça donc je vais t'envoyer mon lien Facebook sur la page voilà et dans le futur du moins j'ai commencé un peu je voulais faire aussi un peu de branding ouais un peu de branding donc j'ai déjà le logo Résidence Amani bon c'est pas enregistré je veux dire etc donc mais voilà quoi je veux faire un peu plus que je me détache moi-même etc que ça sera pas vraiment sous mon nom etc donc et voilà quoi c'est Résidence Amani qui va donc communiquer avec toi etc je pense que c'est plus positif je pense c'est plus je sais pas qu'est-ce que tu en penses bah si je pense que faire du branding ça fait voir que tu as un côté professionnel et à un moment donné si toi tu veux te développer et que tu veux communiquer autour de ta marque bah tu pourras parce que derrière tu commenceras pas mal d'appartements et tu commenceras à devenir un peu une référence dans la ville ou dans les villes et même des personnes qui vont être réservés à tes appartements à un moment donné vont peut-être te dire bah est-ce que vous n'en avez pas un autre moi je vois c'est ce qui se passe dans ma ville là en ce moment je reçois des journalistes bah forcément avec tout ce qui se passe et tout bah du coup ils me disent il n'y a pas un autre appartement on pourra aller et tout vous n'avez pas d'autre bah j'ai dit si vous voyez il y a ça il y a celui-ci celui-ci et du coup parce que derrière ils ont confiance en toi donc après ils vont prendre que tes appartements quoi ouais tout à fait parce qu'à un moment tu mets en place un standard ils savent que tu es quelqu'un voilà qui met des peut-être je sais pas de la bonne literie c'est bien présenté c'est propre etc et eux ils veulent pas voir un autre quoi eux ils considèrent que voilà tu as des appartements ils te font confiance qu'à toi et toi du coup sur tes villes bah ça peut donner un certain standard et au bout d'un moment ils vont se dire ouais on va aller chez lui parce que bah lui c'est classe c'est bien nettoyé les literies elles sont bonnes il y a des équipements c'est ça il y a la qualité tout le temps donc voilà ils sont plus à l'aise alors moi j'avais commencé à comment dirais-je investir ici au Canada je suis à Ottawa je suis à Ottawa voilà je pensais faire le Airbnb d'ailleurs l'année dernière j'ai fait une acquisition ici à Ottawa et la législation a changé la ville a changé et donc il y a des restrictions par rapport à Airbnb maintenant on peut plus louer en ville sauf quand on est un peu vers le centre ville dans les zones un peu touristiques très touristiques où il y a plein de touristes mais dans les quartiers il faut que ça soit une partie de ta propre maison où tu vis d'accord donc on ne peut pas louer je veux dire toute une maison ou tout un appartement donc où il n'y a pas un minimum de temps non il n'y a pas de c'est pas comme à New York je crois à New York c'est minimum un mois je crois les locations pour te durer c'est ça non je ne pense pas que ça ça existe ils parce que beaucoup de résidences sont pleines voilà avoir des voisins qu'on ne connaît pas etc un peu la paranoïa etc voilà donc ce qui fait que la ville a mis certains règlements dessus etc et puis maintenant il faut s'enregistrer il faut avant ce n'était pas obligatoire il faut aller en ville prendre le numéro de je sais pas quoi etc ça devient un peu plus compliqué donc d'accord ce qui fait que ici je fais que du nu donc à part ma résistance principale donc j'ai deux autres deux autres condos donc c'est des condos les condos voilà mais qui marche hein qui marche j'ai un disons mensuellement pour chacun aux environs de 500 dollars à peu près ce qui n'est pas mal donc voilà donc je voulais développer ça un peu plus mais vu toutes les restrictions je pense que je vais m'arrêter à ça et continuer ça un peu en Afrique donc en Afrique voilà il n'y a pas encore toutes ces restrictions etc voilà donc voilà ça reste des pays où on peut encore faire du business on va dire un peu sans il y a des lois forcément mais moins restrictives forcément quoi voilà voilà il y a moins de confiance aussi il y a moins de business quelque part toi ce que tu fais là-bas peut peut-être aussi permettre à des personnes d'avoir des emplois par exemple à ton concierge tout à fait tout à fait tout à fait donc par exemple pour la maintenance le temps que je suis allé j'ai fait l'avant 4 semaines j'ai mis en place une petite équipe donc j'ai tous leurs contacts etc ils savent comment je veux soit 10 ans passant je pense que c'est dans une de tes vidéos où tu avais montré comment nettoyer qu'est-ce qu'il faut regarder qu'est-ce qu'il faut etc je l'ai appliqué avec mon concierge et ça marche très bien si tu vas dans un de mes commentaires sur l'un des appartements la dame a dit que l'appartement est très très elle a dit propre le très elle l'a répété trois fois elle était émerveillée par la propriété parce que j'ai expliqué au concierge ce qu'on regarde les petites tâches les petits parce que quelquefois je sais pas moi je sais que moi je sais que quand je recrute des fans de ménage je leur fais des tests et je sais que je comment dirais je j'ai l'oeil je peux dire j'ai l'oeil je sais exactement ce que je dois regarder quoi voilà c'est ça donc ça m'a ça m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé et donc on a profité pendant ces quatre semaines on a fait tout le tour surtout pour les toilettes parce que c'est ça où c'est plus délicat donc enlever toutes les tâches de calcaire parce qu'il y a beaucoup de dépôts etc. ça commence à jaunir etc. donc voilà quoi donc maintenant il sait ce que je cherche et quelle est la qualité vraiment que je cherche parce que je les ai tous expliqué que moi je veux faire le haut de gamme je suis pas dans vraiment etc. dépenser le moins non j'essaie de faire le haut de gamme pour attirer une certaine clientèle voilà donc j'ai vraiment insisté dessus et ça marche ça commence à marcher ça marche très bien et voilà quoi donc j'ai mis en place une petite équipe il y a un pour la climatisation parce que toutes les chambres sont climatisées voilà il y a un plombier que j'appelle et puis je l'appelle etc. il va intervenir sur le site donc voilà il y a quelques corps de métier comme ça qui sont vraiment c'est vraiment capital d'avoir toujours quelqu'un sous la main là donc j'ai essayé de me mettre en place c'est important parce que dans nos locations quant au durée il y a une part de maintenance qui est assez importante quand même c'est entretenir les équipements et les équipements soit ils vont s'user soit ils vont se casser ils vont t'abîmer mal fonctionner il faut qu'il y ait une petite main derrière un handyman c'est ça qui viennent réparer quoi oui 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 alors parlons de ton commentaire sur l'électricité l'électricité au Sénégal est assez chère c'est vrai, j'ai même problème à l'étranger parce que moi j'exploite en Thaïlande et en Thaïlande l'électricité coûte un bras quoi voilà c'est ça donc quelquefois on a des touristes qui viennent donc peut-être qu'ils n'ont pas idée ou je ne sais pas ils viennent des pays tempérés donc ils mettent l'air conditionné toute la journée même en sortant ils laissent allumés et on n'a pas accès etc et à la fin tu te retrouves avec des factures démentielles etc bon j'ai quand même essayé de voir à Dakar quelle est la pratique c'est une pratique qui est un peu acceptée mais ça c'est pour les locaux quand c'est un expatrié qui arrive, il ne comprend pas ça c'est vrai, il ne comprend pas et j'ai eu des questions par rapport à ça ils m'ont demandé quel est le prix incluant l'électricité donc ça c'est une question qui disons revient ils sont quelques fois ouverts mais j'ai eu une dame qui a refusé dit non, 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 moi je ne peux pas l'électricité en supplément etc donc moi j'essaie d'inclure et que tu mettes des petites affiches en mettant que pour des raisons écologiques ben tu souhaites que quand ils quittent le lieu ou quand ils ne sont pas dans la pièce ils éteignent la climatisation et ça ne sert à rien de la mettre à 16 ou 17 on la met à 22, 23, 24 ça ne sert à rien de mettre à 16 ou 17 c'est ça, c'est ça mais je pense que je vais trouver une voie voilà, une voie par rapport à ça mais je sais que c'est un problème ça c'est un vrai souci mais il faut que tu arrives à pour moi à mon sens il faut le mettre inclus dans la location parce que tu vas risquer de te priver de clients à cause de ça parce qu'ils vont se dire combien ils vont nous facturer ils n'ont pas trop notion de combien ça coûte et ils ont peur que derrière ça crée un surplus un surplus par contre moi ce que j'ai vu par exemple là en ce moment j'ai loué mon appartement pendant un mois donc à l'étranger donc il a eu un prix qui a été super discounté vraiment très peu cher donc je lui ai dit j'ai écouté voilà bon vous avez profité d'un prix très très bas et tout j'ai néanmoins je voudrais quand même parler de l'électricité bien que c'est inclus dans le prix je lui ai dit est-ce que vous seriez favorable je rajoute un petit supplément pour couvrir les frais d'électricité ou bien si vous ne voulez pas c'est dans votre droit effectivement que vous ne vouliez pas est-ce que sinon je vous demanderais s'il vous plaît de bien vouloir couper l'électricité la personne m'a dit si on parle de cette somme du coup j'ai demandé je crois 50 euros en plus il m'a dit si on parle 50 euros il m'a dit il n'y a pas de problème je vous donne les 50 euros ok ok du coup tu vois en présentant ça de manière très très amicale en expliquant bien les choses c'est passé c'est ça et puis il y a un risque aussi c'est que quand on insiste trop ça se retrouve dans les commentaires et dans les revues ah oui c'est ce qu'on ne voudrait pas c'est ça voilà ce qu'on ne voudrait pas voilà c'est ça faire attention il y a des gens qui sont très susceptibles voilà ils sont susceptibles et voilà il ne veut pas avoir trop de supplément voilà c'est ça donc ça je vais le voir je vais vraiment autre chose que tu as j'ai vu une de tes vidéos où tu as parlé pour les studios pour les petits espaces le fait de bien pouvoir distinguer tous les espaces donc j'ai un studio et j'ai quelques difficultés avec parce que j'ai pris les photos c'est moi-même qui ai pris les photos un peu à la va vite ok c'était mon dernier jour il fallait prendre rapidement les photos et j'ai les sofas qui sont à côté du lit etc ça ne présente pas trop trop bien parce que ça donne comme si c'était une chambre avec c'est le problème des studios c'est le problème des studios c'est voilà c'est soit tu mets un canapé lit un vrai canapé lit j'entends un vrai de vrai avec un vrai matelas donc tantôt il est fermé tantôt il est ouvert soit après c'est vrai que sinon après moi je là je sais que moi je suis en train de meubler là deux alors là pour l'instant non parce qu'on est confiné mais j'ai deux studios que je vais récupérer des grands studios euh ce que je me demande c'est est-ce que je vais pas faire une petite mézanine ok une mézanine au supérieur oui c'est ça une mézanine et le lit sera en haut c'est ça le lit sera en haut oui alors moi j'ai quand même j'ai quand même de l'espace euh je pense que c'est un problème d'aménagement je pensais mettre euh genre un panneau un panneau un panneau en alu euh qui sera mi fermé genre il y aura un espace séparé entre ce qui va faire entre guillemets chambre et l'autre espace donc genre ça va aller ça va ça va le couper sur les trois quarts ou les quatre cinquièmes et on laisse un petit espace pour entrer quelque chose comme ça pourquoi pas ouais voilà quelque chose comme ça comme ça ça donne un espace un privacy ça donne un privacy donc euh voilà donc euh parce que actuellement euh sur le rendu sur les photos euh j'aime pas trop parce qu'il y a le il y a les sofas qui sont juste à côté du lit ouais donc euh voilà ça donne pas bien et puis euh il y a une kitchenette etc donc euh voilà ça à mon retour peut-être je vais je vais revoir ça etc bon c'est des coûts supplémentaires quand même oui oui mais du coup après tu peux dire que t'as une vraie chambre quoi après c'est vrai que pour le client il se dit euh j'ai mon petit coin euh chambre voilà c'est ça une chambre peut-être chercher un lit plus petit parce que là j'ai un king size bed il est trop grand donc euh chercher un lit un lit double même un lit double au lieu de mettre un lit mouse là que les gens n'utilisent pas vraiment entièrement parce que d'habitude c'est un couple qui vient c'est pas pour euh c'est justement ce studio que j'ai dit que ce n'est pas adapté pour les enfants etc bla 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 donc voilà bon donc voilà je pense que ça j'ai quand même quelques corrections à faire dessus pour avoir une meilleure rentabilité une meilleure rentabilité bah c'est l'objectif hein la rentabilité on l'obtient notamment aussi en accueillant euh bah soit en rendant des vraies soit en ayant des vraies chambres c'est vrai ou sinon aussi sur des espaces et bien euh si tu as de l'espace c'est augmenter la capacité de personnes parce qu'il y a des personnes qui voyagent par exemple avec leurs enfants qui ont un enfant par exemple et tu vois t'arrives imaginons euh avec le canapé et les convertibles à accueillir une ou deux personnes en plus bah ça c'est pareil t'augmentes la rentabilité c'est clair c'est ça ça augmente la rentabilité ouais 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 ok voilà ben autrement vraiment merci beaucoup pas de rien voilà donc euh et si je veux rejoindre ton groupe Facebook c'est comment ça c'est ? le groupe Facebook en fait il est lié à la prise de formation c'est-à-dire que quand tu prends une formation t'as un groupe Facebook euh lié à tous ceux qui sont si tu veux qui euh qui euh qui ont pris cette formation aujourd'hui il y a pas vraiment d'autres moyens alors là tu lèves une éventuelle euh une éventuelle euh une éventuelle euh idée effectivement de créer un groupe euh effectivement euh ouais ça peut être intéressant de créer un groupe euh pour euh pour euh pour euh pour euh pour euh pour se référencer pour s'auto-référencer entre entre membres et euh comme ça ça va booster ça booste chacun euh voilà je vais je vais le mûrir j'ai le mûrir l'idée voilà c'est ça je pense que ça serait assez intéressant d'avoir ça et puis on on se met dans nos wishlist chacun etc et puis on se booste entre nous ouais c'est c'est surtout dans ces moments de crise ils ont des confinés ça peut être intéressant effectivement voilà c'est ça oui oui en tout cas donc moi en tout cas ça m'intéresse voilà donc euh voilà donc ça m'a fait plaisir de te parler moi aussi oui c'est intéressant oui oui ok donc euh on peut on peut garder le contact pas de soucis voilà c'est ça par par messenger etc voilà exactement ok bon bah bon courage à toi merci beaucoup Seb à très bientôt voilà et bonne continuation toi aussi bon confinement bon courage et qu'un mot au jus de l'avancée de tout ça voilà merci beaucoup je te tiendrai au courant à bientôt Louis voilà s'il y a des développements je te tiendrai au courant ouais ça marche allez bon courage à toi à bientôt au revoir wszystko bon bon Sous-titrage ST' 501